Il y a quelques années de ça, un galeriste de New York décide d'ouvrir une galerie exceptionnelle d'art moderne, avec des tableaux de Kettering, des tableaux de Roy Lichtenstein, Basquiat et compagnie. Et pour se démarquer un peu des autres vendeurs de tableaux, et faire comprendre que les tableaux que lui vendent sont de bien plus grande valeur que tous les autres, il fait installer le meilleur système de défense qui existe. Donc, plancher mobile, avec vibration, des lasers, des fléchettes aux curottes qui ont tellement paraïsé les valeurs potentiels, reconnaissance photographique, fin à la totale. Je dis qu'il est impossible de passer sans se faire reconnaître, surtout pour quelqu'un qui a déjà un malfrat. Et il dit, mesdames et messieurs, ce soir, et uniquement ce soir, j'offre gratuitement n'importe lequel de mes tableaux à celui qui est capable de voler un tableau sans déclencher l'alarme. Il dit, c'est impossible. Mais bon, il y a quelques bons hommes qui sortent du rang. Il dit, nous, on est un petit club de voleurs amateurs et d'amateurs de littérature policière. Et on peut vous garantir une chose, il n'y a aucun système de défense sur à 100%, du moins dans le cinéma. Et il n'y a non plus aucun crime parfait. Donc, on peut penser qu'il y a moyen de voler un tableau sans que ça se voit. Mais il dit, choisissez-en. On est quasiment à la joconte. Une joconte version. Et tu la places au centre des cartes. Alors, il dit, la première chose à faire, c'est d'entourer le tableau à quatre, puisqu'on est quatre, et puis faire un petit geste discret, et le tableau disparaît. Alors, évidemment, vous allez me dire que le tableau, on l'a caché quelque part au milieu du jeu. Là. Non, il n'est pas au milieu du jeu. Il n'est pas au-dessus. Il n'est pas caché au-dessus d'une armoire, non plus. Et personne ne l'a glissé en dessous du tapis. D'accord. Et le tableau a disparu. Donc, il nous appartient. Ah, dit le gars, tout à fait d'accord, mais je vous ai déjà eu. Parce que les tableaux qui sont présentés ici sont des copies des authentiques qui sont dans le coffre. Et donc, vous avez réussi à piquer un tableau qui est un faux. Et attraper le vrai, c'est quand même une autre chose. Les vrais sont enfermés dans une cellule qui, elle-même, est enfermée dans des murs blindés, qui, elle-même, est protégée par des chaînes épaisses. Et là, bonne chance pour aller ouvrir ça. Qui plus est, le truc ne souffre qu'à des heures précises. Et donc, vous n'arriverez jamais. Pour passer, ah oui, il faut deux autres choses. Maintenant, vous êtes photographié. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez, vous étiez vierge. Et maintenant, vous êtes dans le fichier d'ordinateur et on a votre photo. Donc, vous n'approcherez même plus. Il dit, en plus, nous avons un système de défense, je vous l'ai dit, secret. Alors là, je vous demande de protéger vos yeux. C'est extrêmement dangereux. Ça fonctionne sur des lacets. Et nous avons de l'orbeau. Oh non ! C'est-à-dire, dans le moment, le robotueux, par excellence, que l'on met en marche de manière absolument manuelle. Et voilà, il est en position d'attaque. Son regard risque de tuer instantanément n'importe qui qui ne serait pas identifié correctement. Donc, si vous voulez disparaître, il faudrait que vous présentiez devant le robot une fiche neutre. Et là, ça devient impossible. Parce que vous êtes photographié. D'accord ? Donc, c'est important. Qui plus est, si maintenant vous passiez devant quand il est branché, vous seriez brûlé dans la zone. Mais le dit, non, ne croyez pas, on a un système qui nous rend invisibles. C'est un petit bouton qui est caché dans le vêtement, qui fait ceci. Et au moment où on appuie sur le bouton, nous disparaissons. Et quand je dis que nous disparaissons, nous disparaissons tout à fait. Non seulement nous disparaissons tout à fait, mais il n'y en a aucun de nous qui peut être repéré. Non seulement il n'y a aucun de nous qui peut être repéré, mais si on passe devant le bot, il est impossible de nous voir. Là. 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 Il ne peut pas nous repérer. On est comme si on avait un fichier de Vierge. Il dit, mais le plus amusant de tout, c'est qu'à 6h35 précise, qui est l'heure d'ouverture du coffre, les chânes ont lâché, la porte s'est ouverte, l'intérieur du coffre a été examiné, et on a remarqué que les quatre voleurs se trouvaient maintenant autour de là. Il dit à deux choses. Super. Ouais. Bravo. Tout est bien.